Alors, à la lumière du plan que j'ai ici, que j'ai devant moi, il est question que je présente les principales richesses minières de la RDC et quels sont ses enjeux, les enjeux de l'extraction minière. En parlant des principales richesses, on dit de la RDC que c'est un scandale géologique, il y a plusieurs richesses minières, mais les principales sont le cuivre, le cobalt, l'or, la cassiterite, le coltan, on peut y ajouter le zinc et même l'uranium, mais il faut signaler que l'uranium n'est plus exploité depuis un certain temps, du moins officiellement. Alors, quels sont les grands enjeux de l'extraction minière en RDC? En fait, comme dans tous les pays où il y a les mines, l'enjeu c'est, avec l'exploitation des mines, on pense que le pays va se développer, les populations vont se développer. Mais il s'est fait malheureusement que dans nos pays du sud, ce n'est pas généralement le cas. Et pourquoi on parle de la malédiction des ressources minières? C'est le fait, en fait, c'est qu'on explique, on dit qu'il y a beaucoup de ressources dans les pays, mais les populations ne profitent pas de ces ressources. Les populations sont toujours pauvres. La preuve, c'est que la RDC est parmi les derniers pays en termes de pauvreté de la population et la population vit avec plus ou moins un dollar par jour. Il y a la question aussi des conflits armés avec les ressources minières. Il y a de temps en temps, surtout à l'est du pays, des conflits armés qui sont en fait, le fait de l'exploitation minière. Il y a des groupes armés qui exploitent les minéraux et s'alimentent en armes et munitions et font la guerre à l'est de notre pays. Il y a aussi les enjeux environnementaux. Ils font que quand il y a l'exploitation minière, généralement, on ne tient pas compte des questions environnementales. Il y a la pollution, généralement de l'eau, de l'air et peut-être du sol. Et quand on exploite, après l'exploitation, généralement, les sociétés minières laissent des gros trous et repartent. sans pouvoir trouver de solution, comment on peut arranger cet état des choses. Il y a des questions de respect des communautés locales. Généralement, les communautés locales, les avis des communautés locales ne sont pas pris en compte. Quand on vient exploiter, on ne demande pas leur avis. On ne présente pas le plan d'exploitation, alors que dans les codes, cela est recommandé. Alors, depuis 2012, il y a un processus de révision du code minier à la République démocratique du Congo. Et ce processus a commencé avec les trois parties prenantes. Donc, les parties qui sont intéressées dans l'application du code minier. Il s'agit du gouvernement, de la partie gouvernementale, donc de l'État congolais, des sociétés minières et de la société civile. Et le processus a commencé de manière à ce que chaque partie prenante puisse présenter les projets de modification du code minier. Et cela a été fait. Nous, à la société civile, nous avons fait des réunions au mois de juillet 2012. Et il y a eu, pour cela, étant donné la grandeur de notre pays, il y a eu trois poules qui se sont organisées, à Kinshasa, à Kisangani et à Louboumachi, pour réfléchir sur la révision du code minier. Après, il y a eu une réunion à Kinshasa, dans la capitale, du 7 au 9 août 2012, pour faire la mise en commun des travaux des trois poules qui s'étaient réunis au mois de juillet. Après cela, il y a la Fédération des entreprises du Congo, qui s'était aussi réunie au mois de décembre 2012, pour faire la proposition des amendements. Et aussi, le gouvernement s'est réuni. Au mois de novembre 2013, il y a eu un premier atelier tripartite qui a réuni les trois parties, donc l'État congolais, la société civile et les entreprises, pour faire une mise en commun. Après cette réunion de novembre 2013, il y a eu une autre réunion en février 2014, parce qu'après la réunion de 2013, de novembre 2013, il y a eu des questions pour lesquelles il n'y a pas eu de consensus entre les trois parties. Et à la réunion du février 2014, on a pu aplanir certaines divergences qui persistaient encore, mais d'autres divergences ont persisté. Et finalement, le 5 mars 2015, le gouvernement a déposé au Parlement le projet de loi en modification du cause mini, qui est aujourd'hui le document qui reprend plus ou moins les avis des trois parties prenantes, bien qu'il y ait encore quelques divergences qui persistent. Et ce document est au Parlement, et on n'attend plus que le Parlement organise des discussions à son niveau pour l'adoption, et après, on pourra l'envoyer au Sénat, qui aussi, après discussion, peut maintenant, s'il est adopté, on peut maintenant le promulguer et être mis en pratique. Voilà, en quelques mots, le processus que nous avons suivi pour la révision du code minier. Alors, quant aux questions du fond, de questions qui vont, qui doivent faire l'objet, en fait, de la révision, nous, à la société civile, il y a des questions sur les droits des communautés, notamment. Nous avons proposé que certaines définitions qui n'étaient pas dans le code minier actuel, qui se figueraient, notamment, sur la responsabilité sociale des entreprises, notamment, ces questions-là. Il y a aussi des questions de dualisme juridique qui a persisté malgré le code minier, parce qu'en fait, dans le code minier, il y a, au Congo, il y a eu des entreprises qui étaient sous le régime du code minier et d'autres étaient encore sur le régime de la convention minière qui avait précédé le code minier. Donc, ce dualisme-là, nous avons demandé que ce dualisme ne puisse plus persister dans le nouveau code minier. Il y a les questions, comme je le disais, des responsabilités sociales des entreprises. Nous avons notamment demandé que les principes de l'ISO 26 000 puissent être intégrés dans le code minier. Il y a les questions de la dégradation de l'environnement. Généralement, comme je l'ai dit, les entreprises viennent, ils font des trous, ils exploitent et puis ils partent. Il y a dans le code minier des dispositions qui demandent à ce que, avant de commencer l'exploitation, les entreprises puissent donner de l'argent, de l'argent dans un compte pour qu'à la fin de leur exploitation, que cet argent puisse aider à rétablir l'environnement. Mais cette disposition n'est pas suivie du fait que, déjà aussi, qu'il n'y a pas de sanctions si on ne respecte pas cette disposition-là. Il y a d'autres dispositions sur la fiscalité. Nous avons constaté que la fiscalité qui est dans le code minier actuel favorisait plus les entreprises au détriment du gouvernement. Il y a eu beaucoup de faveurs qu'on a faites aux entreprises au point que le gouvernement, dont l'État congolais, ne bénéficie pas beaucoup de l'exploitation minière. Nous avons demandé à la société civile que cet état des choses puisse être changé de manière à ce que l'État congolais, donc la population congolaise, puisse bénéficier de l'exploitation minière qui est faite dans le pays. Voilà, je crois, en gros, les grandes questions sur les droits de l'homme, je l'ai dit, c'est sur les questions notamment de délocalisation, rélocalisation des populations, quand, si dans un village, par exemple, on a découvert les mines et que ce village, qu'on l'attribue à une entreprise qui doit être exploitée, il y a les questions des enfants dans les mines, ça, c'est plus dans l'exploitation artisanale, et il y a aussi, ce sont des questions sur les droits de l'homme qui ont été surlevés, qui doivent impérativement être insérés dans le nouveau code minier et au-delà de tout ça, il faudrait qu'il y ait des sanctions. Non, non, l'uranium n'est pas exploité de manière officielle, c'est ce que je l'ai dit quand je présentais, j'ai donné les grands minérés, les principales richesses minères en fait, il y a l'uranium, mais l'uranium officiellement n'est plus exploité depuis plus de 15 ans maintenant. Bon, je ne sais pas donner exactement quand est-ce qu'il sera adopté, parce qu'en principe, c'est l'ancien code minier, enfin le code minier qu'on applique encore, il a été promulgué en 2002, dans le code minier, il est dit qu'après 10 ans, on devait réviser. Donc la révision devait intervenir en 2012. Et malheureusement, c'est en 2012 même qu'on a commencé le processus de révision tel que je l'ai dit tantôt. Il y a eu chaque, les trois parties prenantes qui se sont réunies séparément pour proposer leurs amendements. Après, il y a eu une tripartite, deux tripartites pour faire la mise en commun. Mais aujourd'hui, on est déjà en 2016 et depuis 2012, comme je l'ai mentionné, depuis le mois de mars 2015, la proposition de loi a déjà été déposée au Parlement. Mais malheureusement, on n'a pas encore commencé les discussions au Parlement en vue de son adoption et plus tard de sa promulgation. Oui. Dans l'application du code minier pendant les 10 ans qui ont été mis comme une période d'essai du code minier que nous avons aujourd'hui, de 2002, nous avons constaté toutes les parties prenantes et la partie gouvernementale et les entreprises et la société civile, nous avons tous constaté qu'il y a eu certaines failles. et c'est par rapport aux failles qui ont été constatées, nous, nous avons rélevé notamment sur les questions environnementales, sur les questions des communautés, sur les questions de la responsabilité sociale des entreprises, sur les questions fiscales et des droits de l'homme, globalement. Et c'est là que nous avons, en tant que société civile, constaté qu'il y a eu des failles. Et c'est par rapport à cela qu'on s'est décidé de revoir le code minier après 10 ans de son application, voir ce qu'elle a apporté de mieux. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'investissements, il était attractif, beaucoup d'investisseurs sont venus, mais sur certaines questions, notamment fiscales et tout, il y a eu des failles. C'est pour ces failles-là que nous voulons qu'il y ait cette révision. Tout à fait, parce que toutes les trois parties étaient là, donc les entreprises ne pouvaient naturellement que faire à ce que leurs intérêts soient garantis. Donc les droits, les intérêts des investisseurs sont largement pris en compte dans le nouveau, le nouveau projet de loi qui va modifier le code minier. Quant aux autres questions, évidemment, nous en tant que société civile, nous avons insisté et nous avons obtenu que les questions sur les communautés locales ou les communautés riveraines soient prises en compte sur notamment les principes de délocalisation et de relocalisation, sur la responsabilité des sociétaires des entreprises. C'est là que j'ai dit qu'on a demandé qu'on puisse intégrer les principes de l'ISO 26 000. Et sur le plan environnemental, nous avons aussi obtenu que certains principes environnementaux reconnus internationale puissent être pris en compte, notamment le principe de pollueur-payeur et d'autres principes qui sont au niveau parce que dans l'ancien code, ces principes-là, les normes internationales environnementales, si je peux m'exprimer ainsi, n'étaient pas prises en compte. Aussi, évidemment, les questions sur la fiscalité pour permettre à ce que l'État congolais puisse avoir beaucoup plus de recettes que pendant les années passées que le code mini a été exploité. C'est ça. Oui, les royalties ont été maintenues. En fait, les royalties sont payées à la grande entreprise que nous avions avant, la GECAMINE, parce que c'est elle qui possédait la plupart des mines, surtout au Katanga ici, et c'est elle qui fait des partenariats avec les entreprises minières, les entreprises privées qui viennent solliciter d'exploiter les minéraux. Et les royalties sont payées en principe à la GECAMINE, à la grande société d'État GECAMINE. Je répondais sur les royalties, la question sur les royalties. Cela a été répondu dans le nouveau projet. C'est un droit que chaque exploitant minier, avant de commencer l'exploitation, paye à l'État les royalties ou quand il y a un partenariat qui est fait entre une société d'État comme le Cachenou, la GECAMINE, qui est propriétaire de la plupart des carrières, et une société privée. Cela a été repris et cet argent est géré au niveau national de la capitale et non au niveau de la province. En fait, la GECAMINE c'est une société d'État mais je pense qu'après qui, à l'époque, c'est elle seule qui exploitait les minéraux dans la province du Katanga et aujourd'hui c'est elle qui a la propriété de la plupart des minéraux qui fait des partenariats avec des sociétés minières privées qui viennent investir en RDC. et là les carrières les minéraux c'est sa propriété donc la propriété du gouvernement et c'est la GECAMINE qui les gère et elle peut faire des partenariats avec d'autres entreprises qui viennent exploiter étant donné qu'elle-même n'a pas de moyens aujourd'hui pour exploiter tous ces minéraux et toutes ces carrières-là. Oui, alors je disais je vais répondre à la question ici en disant qu'il est carrément interdit aux enfants d'exploiter les minéraux. Les enfants ça veut dire des personnes âgées de moins de 18 ans. Les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent pas se retrouver dans les carrières minières et les entreprises qui peuvent exploiter ces enfants vont au cours des pénalités et puis généralement d'ailleurs ici quand on parle des enfants dans les mines c'est généralement dans l'exploitation artisanale et là on demande aux coopératives qui gèrent les carrières artisanales de prendre des dispositions pour que les enfants et notamment et les femmes enceintes ne puissent pas se retrouver à travailler dans les carrières minières. Oui je vois la question moi j'ai dit plutôt qu'elle devrait être reformée pas être dissoute parce que c'est la seule société d'état qui reste et c'est elle qui est la propriété des mines des carrés miniers qui est une société d'état elle devra plutôt être réformée et assainir bon je disais que la GECAMINE elle devait être plutôt on doit prendre des mesures pour la réformer et ce qui est aujourd'hui le problème avec la GECAMINE c'est la gestion la gestion qui est mauvaise il y a des questions de corruption et tout c'est ça qui mine la GECAMINE aujourd'hui sinon si on prend des mesures pour arrêter la corruption et canaliser l'argent que les entreprises lui payent parce qu'elle est partenaire de toutes les entreprises minières privées et canaliser à bon escient cet argent là je crois que ça peut marcher dissoudre je ne pense pas que ça soit la solution aujourd'hui donc sans plus attendre merci infiniment Frédéric pour ton intervention ta brillante présentation et aussi les réponses que tu as apportées aux questions des uns et des autres j'ose croire que les réponses le seront satisfait de l'argent